donc bonjour nous allons parler comme promis des tutos dans le cadre du covid et donc plutôt que de faire tout le montage on va prendre seulement des points précis qui vont vous permettre d'être très pratique donc je vais partir sur l'idée de faire quelque chose de simple je vais vous mettre un logiciel qui s'appelle Final Cut parce que je n'ai pas sur mon ordinateur ItFilm mais le principe est le même nous avons le domaine de la chronologie comme dans ItFilm un visualiseur là il n'y en a qu'un j'en ai mis qu'un pour simplifier là nous avons nos contrôles les fameux contrôles donc un contrôle visuel et un contrôle à droite avec des des tirettes des paramètres à bouger par exemple ici c'est la rotation si je veux faire une une rotation par exemple voyez ça tourne voilà ça n'est exactement la fonction transforme qu'il y a dans les contrôles dans ItFilm alors de quoi allons-nous traiter aujourd'hui aujourd'hui nous allons traiter du problème de la couleur parce que ça c'est pour donner un look une intention un design la couleur c'est primordial voilà nous avons un bout de film que nous avons filmé samedi dernier avec Tom et qui est un adhérent et nous avons joué le post apocalyptique il se trouve que le post apocalyptique ce n'est pas bleu ici c'est bleu c'est plutôt comment dire vert brun etc c'est plutôt plutôt sale en fait une image un peu salie alors je vous montre l'image pour l'analyser nous avons donc ici nous avons une grande zone de blanc et du noir c'est normal on est à l'intérieur et on filme l'extérieur on a un contre jour donc il ouvre la la porte la lumière rentre c'est brûlé derrière et c'est pas mal pour du post apocalyptique ça se fait pas mal ça fait une image sale il ferme il est éclairé parce qu'on a mis un spot sur la droite voilà mais cette ambiance là cette ambiance là n'est pas crédible pour du post apocalyptique on serait plutôt dans du glacière mon problème c'est plutôt le post apocalyptique souvent c'est quelque chose qui se passe dans du désert ou dans de si c'est pas chaud c'est c'est industriel c'est c'est la ville c'est là donc on va y mettre de la couleur c'est ici que la couleur apparaît quand on est à zéro ici c'est le noir c'est quand je fais les courbes vous vous souvenez dans hitfilm c'est le zéro du c'est ça équivaut au noir hein des couleurs ici nous sommes dans les tons de chair entre 50 et 75 ce sont les tons de chair au dessus ce sont les tons les tons lumineux les tons de lumière c'est à dire cette zone là et au dessus de 100 c'est brûlé en dessous de zéro c'est un trou c'est noir c'est un trou c'est rien pour en voir de bonne lumière il faut passer de il faut être autour de 80 donc plutôt ici voyez une ligne qui serait ici et il faut remonter un petit peu ici on peut pas être à zéro quoi parce que sinon ça fait vraiment un trou quoi il faut plutôt être à 5 6 voilà là c'est mieux quoi on enlève la couleur on commence par enlever la couleur alors comment ça se présente pour enlever la couleur bon je fais venir les fameuses courbes moi ça se présente pas sous forme de courbes mais c'est exactement pareil je prends la saturation bon vous avez un filtre d'intim qui s'appelle saturation c'est son nom c'est ce qui va donner la couleur voyez je mets de la couleur là c'est devenu très bleu et là je l'enlève je vais l'enlever voilà c'est noir et blanc voyez je vais me mettre ici parce que c'est là où on veut voyez il n'y a pas de couleur intermédiaire on est noir là c'est le blanc donc tout le blanc ici ça correspond cette partie de l'image et là c'est le noir ça correspond cette partie de l'image et on voit qu'il y a un trait directement là qui part parce qu'en fait il n'y a pas d'intermédiaire dès que j'ouvre dès qu'il ya la porte qui ouvre hop j'ai quelque chose qui se passe au niveau du milieu d'accord parce que ce sont des tons intermédiaires pour la clarté je plutôt que la parade rvb c'est rouge vert bleu on les voit rouge vert bleu c'est ce que ce sont les couleurs qui constituent là ce sont les couleurs qui constituent l'image d'accord moi je veux que ce soit du voilà de la luminance la luminance c'est quoi c'est juste si c'est noir si c'est blanc donc on voit bien qu'effectivement cette image elle est noire en bas là il y a une blanche en haut et là rien quoi et moi c'est pas mon cas je veux redescendre le blanc au moins jusqu'à 80 comment je fais le noir c'est à dire sur la courbe ce serait le bouton en bas en bas qui correspond au noir je le monte pardon je vais dans les expositions c'est là que ça se passe je le monte regardez j'ai des choses qui n'étaient pas visibles qui apparaissent brutalement regardez et le blanc j'en veux pas je veux pas que ce soit aussi blanc non je vais le monter mais vous voyez c'est très vilain c'est un peu moche là c'est un peu comme il ya une espèce de granulé là je sais pas si vous le voyez là mais je vais essayer de de le grossir de façon à ce que vous le voyez bien il ya un grain un très vilain grain d'accord bon ce grain en fait ça veut dire que le smartphone il n'a pas voulu prendre tout simplement donc ici je suis obligé de baisser oui je rabaisse mais je rabaisse les temps intermédiaires pas le pas le noir voyez et là ça qui me permet de on voit on distingue des choses mais on n'est pas on n'est plus on distingue qu'il ya quelque chose qui se passe dans le noir mais on sait pas trop quoi c'est qui empêche quand même de mettre un trou ça met pas un trou c'est gênant le trou c'est pas c'est pas l'idée quoi et quand je vais ouvrir ici voyez derrière ce n'est plus brûlé c'est gris c'est bien la couleur du mur oui j'ai quelque chose qui est adouci et ça va mieux ça va beaucoup mieux je vous le montre avec sans et avec regardez l'image brûlé très noir doux pas brûlé d'accord mais vous voyez l'histogramme comment il joue là ça s'appelle un histogramme les graphiques pareil le fond est brûlé il n'est plus brûlé le fond est brûlé il n'est plus brûlé c'est plus agréable à l'oeil en quelque sorte nous ne voulons plus cette couleur bleue mais plutôt une couleur brune quoi par exemple alors il ya deux méthodes la première méthode je vous la donne de prendre un nouvel étalonnage pour vous vous reprendriez une nouvelle courbe il ne me fait rien parce que tout est à zéro d'accord et là mais par contre je vais dans les couleurs j'ai un étalonnage 1 qui gère le noir et blanc et maintenant j'ai un étalonnage 2 qui va gérer la couleur je vais à la couleur tout bêtement et par exemple regardez si je mets du vert c'est vert d'accord donc je vais pas mettre du vert sauvagement comme ça je vais mettre d'abord je vais pas mettre du vert mais plutôt du orange voilà regardez j'ai mis lieu un peu de j'ai mis globalement je mis regardez 6% c'est très peu alors vous c'est c'est le il faut aller chercher le rouge d'accord le bleu voyez dans les couleurs dans les teintes de blanche là ça n'a pas touché tellement les couleurs alors on y va et on va peut-être mettre dans le blanc regardez dans les jaunes là hop 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 regardez voilà alors je peux le mettre plus rouge ou plus vert moi je vais le mettre plus vert pour donner un effet et je vais enlever du bleu parce que en haut j'ajoute du bleu en bas j'enlève du bleu c'est pareil pour la courbe moi ça se présente plat mais en réalité mais la courbe ça se présente à diagonale mais c'est pareil donc je vais enlever du bleu et j'ai peut-être enlever du bleu bleu vert bleu je vais peut-être voilà je vais peut-être voilà ici je suis plutôt dans les bleu vert là je suis bleu et là je suis bleu rouge alors on va dire que c'est une teinte voyez là on est bien dans les verts là peut-être que je vais le rebaisser maintenant après on ajuste voilà et maintenant mon personnage est plutôt effectivement dans des teintes post apocalyptique voyez alors je montre avec 100 avec 100 avec 100 deuxième méthode je reviens à mon étalonnage 1 et là pour vous à la saturation et la saturation je l'enlève carrément je mets plus de l'information couleur c'est l'information couleur que j'ai que j'ai supprimé il n'y a plus de couleur c'est noir et blanc et là je crée un plan je vais chercher alors vous vous cherchez moi il est ici c'est un plan alors pour le moment il est noir c'est normal on va lui chercher une couleur voyez la couleur hop là on va prendre une couleur ben dans les voyez peut-être plus plus comme ça peut-être alors là c'est les rouges là c'est les verts donc on va mais moi je veux plutôt gris quoi alors voilà ça c'est bon on va dire voyons on va dire quelque chose comme ça elle est dessus elle cache on voit pas donc mon problème c'est de faire passer cette couleur dans la vidéo du dessous comment on fait vous vous l'avez enfin en faisant clic droit vous avez clic droit et vous avez un toute une série de 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 termes qui arrivent et ça s'appelle blend blend pourquoi parce que blend ça veut dire qu'on qu'on composite ça veut dire qu'on mélange blend ça veut dire mélanger en anglais on va le mettre en superposition voilà regardez je l'ai mis en superposition parce que des fois ça change de nom mais bon superposition c'est très bien regardez là on a une couleur unie qui touche globalement toute la scène alors c'est un choix alors on n'est pas obligé non plus vous voyez ici là c'est le mode donc superposition vous ça s'appelle blend moi ça s'appelle compositing mais pareil vous pouvez le rendre transparent complètement donc en plus on peut l'ajuster à son goût par exemple à mon avis 80 c'est mieux là vous avez un effet de couleurs qui peut être sympathique qui est plus dans l'esprit de de post apocalyptique donc donne l'un un plugin qu'on rajoute dans le dans la vidéo donc simplement un effet quoi et là c'est un effet qu'on construit on le construit après bon par exemple on pourrait tout à fait mettre un dégradé il n'y a pas de limite pour y rajouter une couche etc quoi voyez c'est une base c'est à dire voilà comment on peut faire de la couleur pour pas cher et qui fonctionne tester les effets par exemple bon vous avez vu il ya toute une liste qu'est ce qui se passe si je fais assombrir vous voyez pas pareil c'est différent multiplié multiplié ça veut dire que les pixels les pixels colorés s'ajoutent aux pixels colorés de dessous regardez là ça donne un côté grado c'est pour ça qu'on fait ce genre c'est pour ça qu'il y a ces modes c'est parce qu'en fait il ne donne pas la même chose et ça permet d'avoir une variété de possibles là ça joue là ça fait pas jouer la couleur quoi ajouter ajouter ça va l'éclaircir ajouter ça veut dire qu'en fait on rend plus clair aussi éclaircissement superposition c'est une autre c'est une superposition dans les couleurs et non dans les sombres enfin dans les voilà par exemple dans cette couleur moins ça peut être très sympa ça peut être par exemple une solution alors qu'est ce qu'on peut faire sur des choses comme ça une fois qu'on a cette base parce que ça il faut le considérer comme une base et bien on peut superposer d'autres fichiers c'est par exemple de la poussière de la fumée bon allez là maintenant je le passe en plusieurs fois alors maintenant je vous le passe en plusieurs fois pour vous montrer un petit peu la différence alors effet numéro un donc on fait avec les avec les plugins qui gèrent la couleur celui avec le plan qu'on superpose et dont on modifie le mode de fusion c'est à dire le compositing là moi j'ai pris superposition mes couleurs ça aurait été bien aussi ou teintes il y a des choses qui apprennent et là c'est la base c'est comment c'était au départ et bien je vous dis au revoir et au prochain tuto et au revoir et au revoir